Alain Juppé ne cesse pas d'exister parce que Nicolas Sarkozy a fait un communiqué sur Facebook. Le lien entre Alain Juppé, sage de la droite, vétéran de la droite, et cette partie de la droite qui pense qu'il faut une position modérée, centriste, républicaine, centriste, gaulliste, républicaine, ne s'interrompt pas parce qu'il y a cet événement qui est effectivement important du retour d'un ancien président de la République. Alain Juppé est chez nous, est chez nous sur ITV et Europe 1 dimanche matin. Donc à ce moment-là, lui aussi parlera, lui aussi sera entendu. Donc les choses ne s'arrêtent pas. Les ambitions ne se mettent pas entre parenthèses, sauf, et c'est ça ce que je soulignais à l'instant, les ambitions des cadres à quinca, de la nouvelle génération. Les partis politiques passent leur temps à tuer sous eux les nouvelles générations. L'histoire de ces deux années à droite, oui l'explosion de l'UMP, oui les affaires, oui l'affaire Lavrieux, tout ce que vous voulez bien sûr, mais avant tout, une génération politique qui devait prendre les rênes, qui devait incarner renouvellement, elle pouvait s'appeler Kosciusko-Morizet, elle pouvait s'appeler Copé, elle s'appelle finalement Papa et de retour, sans faire un jour à Papa. Ce qui se passe, la voiture qu'on a vu rentrer dans cette allée, il se passe quelque chose d'important dans la vie de Nicolas Sarkozy. Il a finalement décidé, Mickaël Darmon nous en parlait tout à l'heure, il a finalement décidé qu'il n'avait pas d'autre vie possible que la vie en politique. C'est aussi un moment qu'il a dû faire admettre à la personne qui l'attend chez lui, Carla Bruni Sarkozy.